A Nouveau est une société qui a été créée à peu près en même temps que la création de Canal Plus et nous sommes actifs sur le marché de la réparation et de la rénovation de produits technologiques, principalement des téléphones portables, des box et des décodeurs. C'est une entreprise que je connaissais déjà depuis une dizaine d'années, que j'avais suivi son parcours. Elle avait des problèmes de trésorerie de manière un peu structurelle et le fait d'être coté en bourse a entraîné en plus une vision très court-termiste et beaucoup de dissensions entre actionnaires. Comment s'est faite la reprise par Butler Industries ? Je pense que là où beaucoup voyaient des débris, on a vu des semences qui étaient réelles. C'était un groupe qui derrière ces problèmes avait des parts de marché mondiales extrêmement importantes, soutenues par ses grands clients. L'autre élément qui a été extrêmement important à mes yeux, c'était qu'on a été soutenus par les salariés, puisqu'il y a eu un vote des salariés auprès du tribunal et plus de 80% des salariés ont soutenu notre offre par rapport à une offre industrielle concurrente. Et c'était pour moi un élément extrêmement important de la reconstruction de ce groupe. Les deux axes de redressement ont été premièrement la constitution d'une équipe, on a changé 5 des 11 patrons de pays, et deuxièmement des investissements de productivité, principalement d'automatisation, qui nous ont permis de redevenir compétitifs sur un marché. Nous sommes une industrie de main-d'oeuvre et donc la productivité de nos process est extrêmement importante. Aujourd'hui, à Novo est un groupe avec 5000 employés, présents dans 11 pays, avec plusieurs ouvertures de filiales en cours, notamment en Jamaïque et dans les pays d'Amérique centrale. Et nous nous déployons sur des marchés connexes à nos marchés historiques, notamment sur les produits connectés. La plus grande fierté, c'est d'avoir pris le risque qui était compliqué de cette reprise, et d'avoir aujourd'hui pu sauver plus de 5000 emplois en France, en Europe et dans le monde. Le prix Ulysse est un peu le maître étalon du redressement au moins et du retournement en France. Donc c'est une fierté supplémentaire d'être nominé pour ce prix aujourd'hui.